Chers amis, bienvenue chez MVP Foot. Donc MVP Foot, c'est la chaîne football du football ivoirien. Donc on parle de joueurs locaux internationaux, on fait des petits podcasts, tout ça là. Donc on commence aujourd'hui, on va parler un peu des qualifications, Coupe du Monde. On a plusieurs matchs, donc on va faire les pronostics. Moi, je vais faire les pronostics pour moi un peu. Voilà, c'est qu'il y a. Donc on commence par le BD du Congo contre la Mauritanie. Moi, je dis que le Congo, actuellement, ils sont dans une spégale où ils ont beaucoup rapatrié les binationaux. Les binationaux, on sait qu'ils ont une très bonne qualité de formation. Donc moi, je vois la victoire du Congo. Ensuite, on a le Soudan contre le Togo. Le Soudan joue contre le Togo le 16 novembre à 11. Donc, Soudan, Togo, je vois un match nul. Même si on joue au Soudan, un match nul. On a un autre match aussi qui est le Sénégal contre le Sud du Soudan. Voilà, il n'y a pas de photo. Victoire du Sénégal, 3-0. Parce que ça se joue à Dakar. Ensuite, dans le groupe C, il y a, comment on dit, le mot, il y a le Rwanda qui joue contre le Zimbabwe. Bon, moi, je vois, je joue au Rwanda, mais je vois un match nul entre ces deux équipes, en fait. Voilà, ensuite, on a le Nigeria qui joue contre le Lesotho. Voilà, ceux qui ne connaissent pas le Lesotho, c'est un club. C'est une équipe qui est vraiment difficile à battre. C'est vrai que c'est un petit pays, mais ils jouent vraiment en recoupé. Donc, je vois la victoire du Nigeria, 1-0. On a la Fou du Sud qui joue contre le Bénin. Donc, je vois la victoire de l'Afrique du Sud, 2-0. Parce que l'Afrique du Sud, avec l'équipe du Mamele, ils sont très, très en forme. Mais ils ont gagné la Ligue africaine. Voilà, donc, le Nigeria, victoire entre 1-0, 2-0, 3-0, mais pas plus. Ensuite, le Soudan et le Bénin contre la Fou du Sud. Je vois la victoire de l'Afrique du Sud, 2-0. On a le Cap-V contre l'Angola. Moi, je vois la victoire du Cap-V 1-0. Parce que c'est un duel entre les Portugais. Voilà, je vois la victoire 1-0. On a les Swatini contre la Libye. Je vois la victoire de la Libye 1-0 aussi. Mais 0-0. Parce que les matchs à l'extérieur avec les petits pays, c'est très, 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 très compliqué. On a le Cameroun qui joue contre l'Île-Maurice. Voilà, nos frères camerounais, je vois la victoire du Cameroun, 3-0. Ensuite, on a le Maroc contre l'Érythrée. L'Érythrée a, comment on dit, comment on dit le mot, l'Érythrée a signé le forfait, en fait. Voilà, ils ne pouvaient pas participer au Calife Cour du Monde. Donc, c'est comme si c'est une victoire par forfait du Maroc, 3-0. Donc, on a la Zambie qui joue contre la République du Congo. Congo-Brazzaville. La Zambie, ils ont gagné la Côte d'Ivoire, 3-0. Avec Pat Sam Dakar. Donc, victoire de la Zambie, 3-0 aussi. Sur le Congo-Brazzaville. On a le Niger qui joue contre la Tanzanie. Je vois un match nul parce que la Tanzanie, ils ont un très bon championnat. Donc, je suppose qu'ils ont un très bon joueur. Le Niger actuellement. Mais bon, je vois, soit victoire de la Tanzanie ou un match nul. Ensuite, le Burundi joue contre la Gambie. Burundi, Gambie, je pense que Burundi, c'est des personnes qui ont joué, qui ont joué, qui ont joué. Ils sont un peu comme les autres, un peu difficile à battre. La Gambie aussi, c'est des très bons joueurs aussi. Donc, je vois un match nul ou la victoire de la Gambie. Le Gabon qui joue contre le Kenya, je vois la victoire du Gabon, 2-0. La Côte d'Ivoire qui joue contre le Seychelles, je vois la victoire de la Côte d'Ivoire, 1-0. Voilà, on ne va pas se blaguer. La Côte d'Ivoire, ils sont spécialistes en match nul ou en 1-0. Donc, 1-0. On a le Mozambique qui joue contre le Botswana. Je vois la victoire du Botswana. On a l'Algérie qui joue contre la Somalie. Je ne vais pas vous blaguer, l'Algérie va gagner 4-0. On a la Guinée qui joue contre l'Ouganda. Je vois la Guinée gagner 2-0. Ensuite, on a la Guinée équatoriale qui joue contre la Namibie. Voilà, donc, Guinée équatoriale dans les ressources. Et je vois qu'ils vont gagner. Le Libéria qui joue contre le Malawi. On a tunisie, voilà. La Tunisie contre le Sautomé, principe. Il n'y a pas photo avec le premier buteur de la Calife de la Cannes qui est tunisien. Donc, je vois la victoire de la Tunisie 3-0. Ensuite, on a le Kumo qui joue contre l'Agrologie Centro-Africaine. Le Kumo, c'est une équipe, comment on dit, qui a fait une très bonne canne en fait. Donc, je le vois gagner. Je pense qu'ils vont continuer sur cette spirale. On a le Ghana qui joue contre le Magadascar. Là, c'est un match un peu compliqué parce que le Malgache aussi, ils maîtrisent le sujet aussi. Ils commencent à connaître le ballon. Donc, je vois la victoire du Ghana 2-1. Je vois le Mali qui joue contre le Tchad. Je vois la victoire du Mali 2-0. Donc, chers amis, c'était mes pronostics pour le premier round de la Calife de la Coupe du Monde. Donc, que pensez-vous de cette Calife? Qui va gagner, qui va pas gagner? Que vont commenter là? Comme ça, on va voir s'il y a des bons, comment on appelle, les bons bookmakers, les personnes qu'on peut compter sur pour faire les vrais coupons. Donc, merci et puis passez une agréable journée.